Je suis responsable des projets européens et internationaux au bureau en formation jeunesse de Brest donc le BIJ. Le corps européen de solidarité ou CES est un programme qui a été lancé par la commission européenne le 1er janvier 2019 et qui vise à favoriser comme son nom l'indique la solidarité et la cohésion sociale. Donc il a mis en place trois volets donc le volet volontariat donc ce qu'on appelait avant l'ESE donc qui est devenu le volontariat du CES, le volet stage et emploi et un troisième volet qui vise à développer des projets de solidarité mais au niveau local. J'ai été agréée en tant que structure d'envoi depuis 2006, structure d'accueil depuis 2009 et on coordonne également l'accueil de volontaires sur le territoire local depuis 2017. Donc effectivement le CES c'est un peu notre spécialité au niveau du BIJ dans le sens où on accompagne des jeunes tous les ans donc c'est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans quel que soit le niveau de langue le niveau de diplôme en sachant qu'il faut avoir un minimum de base en anglais ou dans la langue du pays d'accueil pour pouvoir échanger avec le staff, la structure, son tuteur, d'autres volontaires éventuellement etc. On peut se poser la question est-ce que 18 ans c'est trop jeune, est-ce que 30 ans c'est trop vieux ? Concrètement nous sur le territoire local on accueille tous les ans des jeunes de 18, 19, de 20, 22 ou de 28, 29. Cette année on en a un qui a 30 ans, on en a un autre qui a 23 ans, c'est divers et varié. C'est vrai que l'avantage des jeunes c'est qu'ils sont motivés, ils ont envie de découvrir et puis les plus vieux c'est qu'ils ont des compétences et des expériences aussi. Donc au final tous les profils sont intéressants qu'on soit diplômés ou non. On peut effectuer des missions dans des structures d'accueil à but non lucratif donc ce sont majoritairement des associations, on trouve également des écoles, collèges, lycées voire des universités et puis des collectivités territoriales, des mairies en fait. Au niveau des missions, des thématiques plus précisément, ça va tourner beaucoup autour de l'animation socio-culturelle dans le sens où on peut effectuer son volontariat avec différents publics alors de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées en passant par les ados, les adultes, les migrants, les personnes addictes, les personnes handicapées, etc. Donc c'est très très large. Ensuite on va trouver des missions sur l'environnement, sur le sport, sur les médias et la communication. Par exemple j'ai un partenariat avec une structure bulgare qui est une radio associative et qui recrute des volontaires qui travaillent à la diffusion de programmes en anglais, de programmes que ce soit vidéo ou radiophonique. C'est un programme qui est très inclusif puisqu'en fait le CES prend en charge l'hébergement donc ça peut être un studio, une coloc avec d'autres volontaires voire avec d'autres jeunes. Donc hébergement pris en charge, la nourriture aussi qui est prise en charge pour le volontaire. Ils sont également, ils reçoivent également de l'argent de poche tous les mois donc c'est entre 60 et 180 euros par mois en fonction du niveau de vie du pays d'accueil. Le transport local si nécessaire est pris en charge donc si nécessaire ça veut dire que si on peut pas faire le trajet à pied entre l'hébergement et la structure d'accueil à ce moment là est pris en charge un abonnement bus ou TER éventuellement si on est en périphérie d'une grande ville enfin voilà tout est pris en charge. Le transport aller-retour est pris en charge sur une base forfaitaire donc en fonction la distance kilométrique entre la ville de départ et la ville d'accueil et déterminer un forfait. Les jeunes qui partent en Europe sont couverts par la carte européenne d'assurance maladie et l'assurance complémentaire est prise en charge par le CES avec un groupe américain qui s'appelle Cigna. En Europe c'est Cigna qui va tout prendre en charge donc c'est QI complémentaire santé. C'est un programme européen comme son nom l'indique donc au niveau des pays d'accueil on va retrouver tous les pays qui sont membres de l'union européenne du traité de libre échange Norvège, d'Istenstein, également les pays partenaires voisins donc les Balkans, les pays euro-méditerranéens, les pays du Caucase, la Russie etc. Alors du fait du Brexit effectivement on est sur une période de transition puisque des négociations sont en cours entre la Commission européenne et l'Europe unie. Néanmoins en ce moment des projets sont disponibles puisqu'ils ont été financés avant le Brexit. Alors c'est vrai que l'objectif principal du CES c'est pas l'apprentissage d'une langue. L'objectif principal c'est de s'investir auprès d'une association, d'une école, d'une structure en fait et d'oeuvrer à ses activités quotidiennes générales, de mettre en place des projets, de proposer de nouvelles idées etc. De ce fait, étant donné que les langues font partie intégrante quand même de l'échange. Je dis les langues parce qu'on peut t'amener à parler sa langue maternelle si on met en place des clubs de français, à parler l'anglais, à parler d'autres langues avec d'autres volontaires. D'autant que des cours de langue sont pris en charge par le CES puisque des cours de langue en ligne existent ou alors peuvent être pris en charge par la structure d'accueil. Donc on va parler la langue du pays, on peut être amené à parler notre langue maternelle mais on va également communiquer avec d'autres volontaires et généralement ça se fait quand même en anglais. Donc quoi qu'il arrive l'anglais est effectivement impacté mais ça va être un objectif qui est plutôt secondaire. Si on est intéressé par un volontariat du CES et qu'on veut aller un peu plus loin maintenant qu'on a eu les informations basiques, il faut prendre contact impérativement avec une structure d'envoi. Donc pour le Finistère nord il y a le Bij qui est basé à Brest et pour le Finistère sud Guenilly qui est à Quimper. Donc contactez-nous et puis que ce soit le Bij ou Guenilly on vous informera de la démarche à suivre ensuite. L'idée étant en tout cas pour le Bij de fixer un rendez-vous individuel avec justement l'objectif, je redis encore objectif, donc au niveau du Bij on fixe des rendez-vous individuels pendant lesquels on va étudier toutes les démarches de maintenant jusqu'au retour en France en passant bien entendu par les candidatures, les procédures, les conseils sur les vélètes de motivation, l'assurance, etc. On me demande beaucoup en ce moment bizarrement s'il y a des départs etc. Oui il y a des départs. En 2020 pour nous baser sur cette année qui est déjà finie par exemple on a eu 10 départs entre juin et décembre donc on voit qu'effectivement le Covid a eu un impact puisqu'on a eu moins de départs en 2019 qui était une année record avec 18 départs sur le Finistère Nord mais néanmoins on n'est pas sur une diminution drastique quand on prend en compte qu'en moyenne on a 12-14 jeunes qui partent chaque année. Là au niveau de 2021 donc on est encore en confinement ça va être levé d'ici peu mais on a eu déjà cinq départs en début d'année et on a deux jeunes filles qui partent au mois de mai sur la Slovénie et la Lituanie. Donc le CES a été moins impacté je dirais que les autres formes de mobilité et là en ce moment on est sur une grosse période de recrutement, on voit que ça reprend énormément, je reçois beaucoup de mails de structures partenaires qui me demandent de partager leurs annonces etc. Donc on est sur une bonne reprise. Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le site du Biche donc www.biche-brest.org notamment donc la rubrique internationale et volontariat du CES. Vous pouvez me contacter en passant par le site via messenger évidemment instagram aussi ou m'envoyer un mail directement voilà n'hésitez pas